Qu'est-ce que j'ai repris le plan de James Susser ? J'ai un petit peu modifié ce plan, j'ai déplacé la pompe à eau pour pouvoir mettre ici des purgeurs pour avoir un démarrage plus facile. C'est une petite machine industrielle qui représente bien l'évolution de cette époque. On a une machine bien conçue, robuste, avec une bielle fourchette. On a une très bonne régulation. On a un tiroir plan. Et on a cette petite machine, on voit qu'elle est quand même recherchée en esthétique. Elle est belle et en plus de ça, elle est fonctionnelle. Cette petite machine était destinée aux petits ateliers, dans la petite industrie. C'est une machine qui faisait de 25 à 50 chevaux, pas plus. Alors celle-ci n'entraînait pas d'alternateurs, c'est pour entraîner des tours, des métiers à tisser, tout ce qui était industrie à cette époque-là, avant l'électrification qui a été vraiment efficace vers 1925-1930. Voilà ce qu'on peut dire de cette machine. Alors elle est servie aussi, on peut voir la vanne qui est assez bien faite. C'est une vanne socle, une vanne générale de vapeur, le graisseur à déplacement, le bipasse pour l'alimentation de la chaudière, puisque cette machine ici a donc une pompe à eau. On a une jolie petite pompe aussi, manuelle, qui est particulière au modèle réduit, qui va permettre de remplir la chaudière quand la machine ne tourne pas, parce que là il faut que le moteur tourne pour que la pompe fonctionne, bien sûr. C'est une chaudière à bouilleur, une chaudière c'est pas une vape-coque et une vape-coque, c'est une chaudière à bouilleur, c'est-à-dire qu'on a deux bouilleurs ici dans le fond qui vont permettre de vaporiser mieux la vapeur, et ici on a un petit faisceau dessous de tube, et ici on a le réservoir d'eau, le niveau arrive à peu près à cette hauteur, et la réserve de vapeur qui se trouve en-dessus. On a une soupe à padam, c'est classique, un manon, un sifflet, un niveau. Alors j'ai parlé des fameux purgeurs, voilà les purgeurs, et cette pompe était en face, donc on ne pouvait pas mettre des purgeurs. Moi j'ai mis les purgeurs ici et j'ai déplacé la pompe, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Voilà, et là on voit le détail de cette pompe, et en même temps le détail du régulateur de Watt, qui vous allez voir tout à l'heure, qui est très efficace. Le vilebroquin est un vilebroquin taillé dans la masse, en XCC 48, et les godets de graissage sont classiques, l'excentrique est classique, mais l'origine était un jouet, un jouet scientifique, qui était assez bien vendu par Radiguet et Massio à Paris. Alors on va procéder à un essai. Voilà. Alors j'ai parlé de l'efficacité du régulateur. Quand j'interviens sur la consigne, c'est-à-dire que je contrarie la force des centrifuges du régulateur, on voit que la machine s'emballe. Et là, elle reprend son régime de travail. Alors quelle que soit la charge sur l'arbre, on entend que le bruit d'échappement... Voilà. Voilà ce que c'est que la régulation. Alors ici, on a le sifflet. Dès que la pression vient supérieure à la norme permise par le ressort, l'excédent de pression va être évacué et ça évitera à la chaudière d'exploser. K'est parti. Pas son air desinum, pendant la torture de bothershanded, on roulle peut avoir sauvé le résumé par la consommation marcée par le tente. pour 96. En vedant du hic.